L'oeuvre qui sera présentée s'appelle El Agua de Niebla. J'avais eu cette idée de faire un hamac collectif il y a assez longtemps, donc je suis parti dans le nord du Mexique, sachant que dans le Yucatan, dans le nord du Yucatan, j'avais entendu que dans les prisons en fait, les prisonniers avaient fabriqué des hamacs. La première idée était d'aller dans une prison et de réussir à convaincre de produire collectivement définitive ce hamac par ces personnes. Donc j'ai commencé à approcher les prisons là-bas et c'était hyper chaud. Donc je m'en suis éloigné et donc avec les personnes avec qui j'étais pour faire les repérages, avec une personne, on a commencé à approcher un gars par hasard qui avait appris à tisser les hamacs dans les prisons, qui n'étaient plus en prison et qui habitaient dans un village un peu au loin de la ville principale où on était. Et donc on débarque dans cette ville, dans sa famille où tout le monde produit des hamacs. Au bout d'un moment, je dis voilà, mon père est un géant, je veux lui offrir un hamac de 44 mètres de long. Et là, tout le monde se rigole en fait. Et en fait, on s'est entendus sur cette espèce d'idée absolument absurde. Et ils m'ont dit ouais, on va le faire. Et donc là, il y a eu cette opportunité pour l'accrocher dans les jardins des Tuileries, au travers les arbres, au milieu d'un square d'une des parties des Tuileries. Et la Guadagnébla, c'est ce qu'ont mis en place des paysans en haut des montagnes pour récupérer en fait l'humidité des nuages qui volent très bas et qui accrochent les montagnes. Donc, ils mettent en place en fait des grands filets. Ils récupèrent l'eau qui irrigue en fait leur production. Première galerie, Chantal, 2002. Moi, les galeries, c'était pas... Enfin, l'art ne fonctionnait pas avec les galeries. J'avais à peine ce que c'était, je savais à peine qui ils étaient. Et quand je fais des workshops dans les beaux-arts aujourd'hui et que je vois tous les étudiants savoir des kilomètres sur les galeries, je dis, putain, ils en savent plus que moi. Je sais comment ça marche et je sais qui est qui aujourd'hui. Ça ne m'a jamais passionné dans l'absolu, sauf les bonnes rencontres. Donc, Chantal, c'était une rencontre. Moi, quand je fais l'ouverture du palais de Tokyo, elle vient me voir six mois avant les autres et me propose un rendez-vous. J'arrive avec tout mon bazar, on passe cinq heures ensemble. Elle me dit, je veux travailler avec vous. Je dis, ben, très bien. Il ressemble malheureusement à un bureau, quoi, un bureau de prod, quoi, qui est agréable, qui a tout ce qu'il faut, mais c'est qu'il y a cinq ordis dedans, des dossiers. J'aimerais pouvoir accrocher au moins une pièce que j'ai fait que j'aime bien sur un mur pendant un petit moment, je n'ai pas de mur. Je vis aussi à New York où j'ai un peu le même type de truc, mais avec un peu plus de liberté, heureusement, et qui coûte trois fois moins cher qu'à Paris. Donc, voilà, je vis plus à New York aujourd'hui qu'à Paris pour ces raisons-là. Le format de l'atelier d'artiste est devenu le format idéal de l'immobilier, donc il y a un vrai problème aux artistes de créer leur nouveau désir. On est en fin de beaux-arts, on a un groupe de copains, et on s'auto-invite dans un lieu. Mais bon, à l'époque, du coup, il y a qui ? Il y a Pénadeau, il y a Olivier Notley. Enfin, nous, on était, en fait, avec Bruno Pénadeau, on était à Montpellier, on était remontés à Lyon, on croisait les gens de Nantes par un autre copain, et on s'était inventé une expo à six ou sept personnes qui avaient un nom fait que deux chiffres. Je ne me rappelle plus la logique, mais voilà, c'est un peu ça la première expo, on va dire, expo-expo, quoi. Et c'était à l'embarcadère à Lyon. J'ai grandi avec une culture sans territoire, donc, puisque je suis d'origine arménienne, et que c'est avec cette idée, enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est ce qui m'en reste, c'est là que je trouve qu'il y a une vraie dynamique. Donc, j'ai toujours fait, en fait, de toutes les autres cultures, ou de tous les autres territoires, une surface de projection, quoi. Il y a peut-être une photo de Robert Franck que j'aimerais vraiment avoir, quoi, une seule, quoi. C'est la photo de la main qui était sur ce bouquin qui s'appelait, je ne sais plus comment, Line of Hands. Ce n'est pas plus intéressant qu'une autre, en tout cas, moi, j'en ai une relation. Non, mais il y a d'autres choses quand j'y pense, mais je ne suis pas un fan de la propriété, en fait, de la production artistique. Si j'imagine cet idéal-là, il ne serait certainement pas une exposition. Enfin, c'est marrant, moi, je pensais à ça quand j'étais gamin, quoi. Enfin, je me disais, ce serait bien de bouffer avec Miles Davis, ce serait bien de bouffer avec René Dommal à côté, ce serait bien qu'il y ait, enfin, voilà, un espèce de paysage absolument improbable de relation. Donc, c'est ce que je fais un peu, en fait, j'ai ce projet en Arménie, qui s'appelle le Dacha Project, que je fais dans une petite maison en haut de la montagne arménienne depuis 2005, où j'invite des gens qui ne se connaissent pas, en fait, à partager cette temporalité. Donc, c'est ça, un peu, qui est devenu mon fantasme de la rencontre, c'est-à-dire absolument, donc, c'est que des personnes que je crois sur ma route, mais après, la liste sort de manière automatique, quoi. Ils reçoivent des billets d'avion et ils ont juste à se dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller dans une zone de non-production du 18 mai au 23 mai ? Tu as juste à choisir, donc, si tu es capable de faire un trou dans ton planning pour ce type de choses. C'est parti. C'est parti. C'est parti.